Les montagnes du sud de l'Espagne sont parmi les plus sauvages d'Europe. Isolées du monde pendant des centaines d'années, elles furent la convoitise des princes arabes de l'an 1000 à la recherche des mines d'or. Chaque vallée, chaque village portait les traces de cette période. À la fin du XIIe siècle, des tribus berbères amenées par les conquêtes des morts reproduirent leurs habitats troglodytes des hauts plateaux de l'Atlas. De simples refuges de bergers, ils creusèrent ces vallées pour y aménager des logements, des écuries, des pigeonniers et des greniers. Une des plus grandes concentrations de grottes artificielles s'ancrait dans ce paysage désertique pour donner lieu à un des habitats les plus insolites. Retraités depuis quelques années, Claude et Élie ont tout laissé en France pour habiter une de ces maisons troglodytes réhabilitées dans le respect de la tradition. Mille ans après le temps des berbères, ces grottes sont devenues un lieu de vie aux qualités extraordinaires. Au mois d'avril 2000, c'est ça, le XVIIe ? On est arrivé ici avec les meubles. Il faisait un froid. Il pleuvait. La Cueva, qui n'avait pas été habitée depuis des lustres, était glaciale. Premier achat, le lendemain matin, c'était un radiateur électrique. L'Andalousie, ça commençait mal. Bon, et puis ça s'est rapidement rétabli. Le soleil est arrivé. Et voilà. Là, c'était la pièce où les animaux venaient se reposer, dormir et manger. Là, c'était la mangeoire de l'âne ou du cheval, où on mettait les graines. On voit. Ben, nous, avec deux ou trois planches, ça y est, ça a été une armoire originale pour les vêtements. Donc, comme on voit toujours des niches, on se sent, je ne sais pas, comme protégé un peu, comme à l'abri de ce qui pourrait, d'une agression extérieure. On ne s'est pas approprié du terrain, on s'est approprié le ventre de la terre, en fait. C'est un petit peu, c'est un peu comme un nid, c'est comme si on était prêts à naître en permanence ici. D'avoir au début 30 mètres carrés, cinq ans après, d'avoir le double ou le triple, c'est unique. Il n'y a pas de plan, il n'y a rien. Il n'y a aucun instrument de géomètre, c'est... Pendant des siècles, dans la province de Grenade, une grande partie des habitants trouva refuge dans des grottes dispersées sur le flanc des falaises, fuyant la reconquête chrétienne. Plus tard, les grands propriétaires terriens y logèrent à bon marché leurs employés. Dans les années 50, on comptera plus de 40 000 grottes à habiter. À Gorafé, dans la région de Guadix, l'existence de ces étranges habitations n'est signalée que par quelques cheminées coniques qui sortent de terre comme des périscopes sur cette mer d'argile. Ignacio est devenu le sauveur de ces dizaines de grottes désertées par les gens les plus pauvres, partis pour la ville à Guadix, Almeria, ou Grenade. Ignacio est devenu par passion, par devoir, le restaurateur des grottes en perdition. Il est un des derniers à suivre la tradition des picadors de Troglodyte. Ici, nous allons faire la salle de bain. Là, on mettra le lavabo, les toilettes et le bidet. Et là, la douche. Une douche dans une grotte doit être très à l'intérieur parce qu'elle doit pouvoir garder la température de la grotte, c'est-à-dire 20 degrés environ. Et prendre une douche dans ces conditions, c'est une merveille. Je dis toujours qu'ajouter un bâtiment en briques à l'extérieur change la température générale de la grotte. Creusé à la force du poignet, ces grottes artificielles interroge encore Ignacio, déconcerté par la robustesse et la résistance de ses ancêtres. Je n'ai jamais compris comment les anciens ont pu creuser les grottes avec ce type d'outils. Cela devait être impossible, parfois même désespérant. Nous creusons ici depuis trois mois et depuis nous n'avons rencontré que ce terrain-là. Sec, sec, sec. C'est une terre qui ne se prête pas vraiment à ce genre de travail. Autrefois, il devait le faire au marteau et au burin. Toujours soucieux de respecter les règles de forage des grottes, Ignacio est à la recherche incessante d'une information, d'une astuce, d'un secret qui pourrait l'aider à mieux concevoir ces maisons troglodytes. Anastasio est le dernier picador de Guaraf. A lui seul, il a creusé plus d'une centaine de grottes. Montre-moi les piques que tu as gardées. Autrefois, chacun avait le sien et le faisait affûter à la forge. J'ai essayé de la filer moi-même mais le lendemain, il fallait que je le refasse. Il faut le faire tous les jours, au marteau et à l'enclure. On ne trouve plus aujourd'hui des outils comme celui-ci ou peut-être à gore. Il n'y a plus de forge comme autrefois. Où est tout ce père ? Les derniers forgerons disparus, il ne reste que quelques artisans amoureux de la belle restauration pour affûter et affiner ces outils qui n'ont pas changé depuis que les hommes ont commencé à creuser des grottes dans la montagne. Normalement, il y avait toujours un gitan qui affûtait les outils des piques à d'or. Au village de Graena, par exemple, ils étaient nombreux à creuser leurs grottes. Quand le pic est à bonne température, on dit que c'est bon de le tremper dans l'huile. Mais moi, je ne le fais pas parce que je ne supporte pas l'odeur. en fond du pays, Ignacio considère l'habitat troglodyte comme un patrimoine authentique qu'il faut veiller à conserver, à respecter. Habiter dans une grotte, c'est aussi un engagement, une volonté de faire corps avec la nature. Je me dois de faire les choses avec beaucoup, beaucoup de soin. Et je pense que cela se transmet. Pour ma part, je tiens cet amour des belles choses de mon père. avant de commencer quoi que ce soit, je me souviens souvent de cette attitude qu'il prenait avant chaque chantier de restauration. La terre est une matière vivante qu'il faut traiter avec beaucoup d'amour. Depuis toujours, j'ai vu mon père la traiter avec ce souci-là. Mes fils voient la même chose chez moi. Dans l'avenir, je suis sûr qu'ils feront pareil. La traiteront tout le monde. Bien, 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 bien. Bien, bien. Un conseil d'Anastasio n'est jamais inutile, surtout quand on sait que la conception d'une nouvelle grotte ne doit pas être le fruit du hasard. Allez dehors, le chien. tu utilises cette pièce à la conservation des jambons, de l'abattage du cochon et du vin aussi. Si j'avais eu un peu plus d'argent, j'aurais continué à creuser pour agrandir la pièce de ce côté-là. Allons près de la cheminée. C'est la première grotte que tu as occupée ? C'est Manuel Matilla qui l'avait creusée. Quand on creusait une grotte dans les années 40 ou 50, les gens n'avaient pas d'autre moyen que de dormir à même le sol avec un simple matelas. Mais au début, que faisait-il ? Il creusait d'abord une pièce et la cheminée, non ? Oui. Et celui qui ne pouvait pas faire autrement creusait la nuit après son travail, dormait et reprenait l'ouvrage le lendemain. Il n'y avait pas d'autre solution. C'est le début qui est le plus difficile parce que cela demande plus d'efforts pour donner les bonnes proportions à la pièce. Pour cela, il commençait au marteau et au burin jusqu'à faire tomber des morceaux de mur. Et la terre, on la sortait à la main parce qu'il n'y avait pas de brouette et on la jetait où on pouvait. Aujourd'hui, le marteau-piqueur a réduit le temps de travail de plus de trois quarts. un hiver suffira pour créer cette nouvelle habitation troglodyte. après avoir émigré en France pour la plupart parce que la terre ne nourrissait plus, les hommes de Goraf sont revenus pour se souvenir des années de plomb où la vie n'était pas un cadeau de Dieu. Retraité, Manuel, l'oncle d'Ignace, passe plus de temps dans sa grotte que dans sa nouvelle maison. ici les grottes ont toujours été bien conçues comme l'aurait imaginé un ingénieur mais sans qu'aucun des piques à d'or n'ait fait d'études. pour faire une cheminée, il tirait une corde de la porte d'entrée au centre de la pièce et faisait la même chose en angle droit sur le toit. À quelques 30 ou 40 cm près, il tombait juste. Il creusait aussi un conduit en biais pour ne pas que la pluie tombe directement dans le foyer. Ici, on est tous nés au village, dans des grottes. Tous. À ce moment-là, personne ne partait d'ici. Maintenant, c'est plus moderne. Depuis les années 60 ou 70, ça a commencé à changer et les gens ont commencé à partir. Mais avant cette époque, non, rien n'avait bougé. Sous-titrage Société Radio-Canada